Bonjour, je m'appelle Eva Marguerat, je suis photographe professionnelle depuis déjà quelques années. J'ai commencé mes études dans la communication, notamment dans la publicité, et puis j'avais envie d'avoir cette partie créative dans mon travail, et la photographie a été pour moi un véritable chemin, puisque je l'ai emprunté déjà il y a deux ans, et j'ai décidé de poursuivre ma carrière dans la photographie, notamment dans le portrait, dans le test agence avec des modèles, et puis dans les campagnes avec plusieurs marques. J'ai utilisé un réflexe de chez Nikon, qui est un APS-C, qui me convenait très bien, jusqu'au moment où on a vu bien évidemment l'arrivée des nouveaux appareils hybrides, qui pour moi avaient beaucoup plus d'avantages que le réflexe, et c'est pour ça aujourd'hui que je tends à travailler avec des hybrides qui sont pour moi plus compacts, plus légers, plus pratiques à utiliser, car on a la visée électronique. Alors aujourd'hui on est ici avec le XS10, qui est donc un nouveau boîtier Fujifilm, que j'ai le plaisir de tester en avant-première mondiale, donc j'en suis très fière, et puis on va le tester sur un shooting ici à Saint-Germain-en-Laye, donc sur un joli étang juste derrière moi, et avec une super équipe, donc j'ai très hâte de commencer ce shoot. On va shooter avec Viviane, qui est une très jolie mannequin, qui a un regard vraiment sublime. Je l'ai choisi parce que justement elle a cette expression et ce regard assez perçant, que je voulais noyer un peu dans la nature, mais en même temps qu'elle ressorte bien. Donc on va faire beaucoup de portraits serrés, on va également sûrement monter un studio en lumière naturelle, donc j'ai pris tout ce qui est pré-pied, j'ai un grand drap, et on va faire un joli studio. Et au niveau du stylisme, on a choisi quelque chose d'assez léger, des jolies robes, des chemisiers, qui vont nous permettre de créer un joli mouvement avec la modèle. Ces boîtiers sont belles, c'est très cool. Tu as l'impressionné ? Oui. Cool. Sur ce boîtier, j'utilise la simulation de film NECK PRO HIGH, qui est l'équivalent du NPH 400, qui était utilisé sur les argentiques pour les mariages, pour les portraits, et c'est vraiment une simulation que j'apprécie pour le portrait, puisqu'elle apporte une douceur, mais un contraste en même temps, et c'est celle-là que j'ai adoptée pour ce shooting. L'avantage sur ce boîtier hybride, c'est qu'on va avoir un autofocus qui va être présent sur l'ensemble du capteur, ce qu'on n'a pas forcément sur un boîtier réflexe. Et moi, personnellement, dans mon travail, ce que j'aime utiliser, c'est la détection du visage et des yeux pour vraiment avoir ce piqué sur l'œil et sur le visage de la modèle, qui pour moi est important dans mon travail. Sur ce shooting, j'ai décidé d'utiliser le 35mm 1.4, c'est une de mes optiques préférées chez Fujifilm. J'avais aussi un 35mm avant que j'aimais beaucoup, 1.8, donc là, j'ai une meilleure ouverture sur celui-ci, et la qualité est vraiment incroyable. Ce qui est intéressant avec le XS10, c'est qu'on va avoir également une très bonne qualité vidéo, il filme en 4K, donc il me permet de faire des making-of sur mes shootings qui sont super pour ma communication après. Donc c'est vraiment un boîtier qui me suffit en photo et également en vidéo, donc pour le coup, il a les deux et je trouve ça génial. L'écran orientable, c'est un avantage. Moi, il faut savoir que je peux l'utiliser parce que ça m'arrive de faire des autoportraits, par exemple. Donc quand je n'ai pas de modèle sous la main et que j'ai une idée, c'est facile, je me vois. Ça peut être également un avantage pour la vidéo. Il y a certaines personnes qui font du vlogging, par exemple, donc avec un objectif grand-angle, on peut facilement se filmer et se regarder dans l'écran. Donc ça, ça va vraiment être intéressant aussi pour la vidéo. Et puis, ça va être plus facile pour orienter le boîtier. Par exemple, quand on est en shooting et qu'on veut faire de la contre-plongée sans se mettre allongée par terre, on va pouvoir facilement viser la modèle. Oui, et vous pouvez nettoyer la robe si vous voulez. Sur mes shootings portraits avec le XS10, ce que je remarque, c'est que grâce aux simulations de films, grâce à la qualité d'image, on va sortir des JPEGs qui sont vraiment d'une qualité incroyable. Et surtout, on va avoir des JPEGs qui sont exploitables directement et avec une légère retouche, on va pouvoir sortir des portraits quasiment instantanément. Pour moi, les atouts majeurs du XS10, tout d'abord, ça va être sa taille. Donc j'ai vraiment besoin d'un boîtier qui soit ergonomique, mais en même temps puissant. Et c'est son cas puisqu'il a une qualité d'image qui est quand même assez exceptionnelle. Le second atout, ça va être la visée électronique, qui pour moi aujourd'hui est primordiale pour aller plus vite, pour avoir un meilleur focus sur mes portraits. Ensuite, les programmes qu'on a, donc C1, C2, C3, C4 sur le boîtier, nous permettent d'enregistrer les réglages qu'on le souhaite. Donc si par exemple, j'ai envie de passer de la couleur au noir et blanc, hop, je change. On va pouvoir régler également l'exposition, les ISO et on va pouvoir changer en fonction de nos envies. L'esthétique du boîtier, c'est aussi quelque chose qui m'a plu chez Fujifilm. On a une esthétique qui est assez vintage et c'est ça que j'aime dans ces produits-là. Du coup, merci beaucoup à Fujifilm de m'avoir prêté ce boîtier et j'espère bien que je vais le garder.